Alors vous, vous avez eu des débuts difficiles, vous arrivez à Paris, à Avenue Clichy, dans une petite chambre de 15 mètres carrés, mère célibataire avec votre fils, et vous dites que ça a été compliqué quand même. Ah oui, c'était compliqué, mais on a toujours eu de la chance dans notre malheur, c'est-à-dire que je m'installe effectivement dans cette chambre de 15 mètres carrés, rue Saufroy, et à côté j'entends des travaux et tout au bout de quelques jours, et j'habite au rez-de-chaussée, donc ma fenêtre donne sur une espèce de petit resto qui est en train d'ouvrir, donc je passe et je dis au monsieur, qu'est-ce que c'est ? Il me dit j'ouvre un restaurant éthiopien, j'ai ah bon, qu'est-ce qu'on mange ? Et il me montre les cuisines et tout, il s'appelle Salomon, et en fait ça va devenir mon ange gardien, parce que lui il comprend que je crève la dalle, alors que je lui dirai jamais, jamais j'ai dit à quelqu'un j'ai faim monsieur, vous savez, ça fait trois jours que je vis avec un bol de choc à pique quoi, donc, et en fait, il a capté, et quand on passe, à chaque fois que je ramène mon fils de l'école, il dit à mon fils, viens je t'ai servi une grenadine, et quand on arrive pour la grenadine, il met des trucs à manger sur la table pour mon fils, et il dit oh mange un petit peu, allez, bah moi j'ai pas mangé, je vais manger avec vous, tiens, et en fait il nous a fait manger plusieurs fois comme ça, et c'est mon ange gardien, maintenant Salomon c'est devenu le QG de mes fans, le restaurant, parce qu'en plus c'est pas cher, et on y mange très bien, on mange avec les doigts. Et alors il est content de votre réussite maintenant Salomon ? Ah ouais, je l'avais invité dans des shows télé, j'ai été tournée avec lui, oui je pense qu'il se doutait pas à l'époque du tout de ça, parce que, si tu veux, c'était... Il l'a fait avec le cœur quoi. Ouais, je pense pas qu'il attendait en retour, mais pour moi il était hors de question que je l'oublie quoi. Et alors il parait que du coup, quand vous voyez des gens qui n'ont pas d'hébergement, vous avez déjà hébergé des gens ? Ouais, j'ai hébergé un clochard pendant trois mois chez moi, C'était compliqué, parce qu'il buvait pas mal, donc au bout d'un moment j'ai dû lui dire c'est pas possible avec mon fils et tout, mais je l'ai fait, je l'ai fait dans ma vie. Comment tu sais ça ? Bah je ne sais pas, je l'ai bu. Parce qu'il est chez elle maintenant. Ça m'étonnerait pas ! Et un truc aussi, c'est que, ouais, ça c'est une anecdote que j'aime bien raconter, c'est que souvent je reposais des trucs, tu sais, à la caisse quand j'avais passé dessous, donc maintenant quand il y a des gens qui n'ont pas assez dessous devant moi, genre qui vont reposer un paquet de yaourt et tout, je dis non, c'est bon, je prends le paquet de yaourt.